Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Qualita. Salut à tous, bienvenue. On espère que vous allez tous bien et que vous avez tous descendu l'application du Studio Qualita. Alors c'est Studio Qualita, c'est tout simple, sur App Store ou Google Play. Mais pour l'heure, si vous cherchez quoi faire l'année prochaine, vous êtes étudiant et vous ne trouvez pas peut-être un BA à votre mesure, eh bien on va essayer de vous donner des idées. Ce matin, je suis avec Yona Anart-Marmore. Bonjour. Alors elle est maître de conférences dans la section française des études romanes de l'université hébraïque de Jérusalem. Voilà. Ça va, on l'a bien dit ? On l'a bien dit. Donc en effet, la section de français, c'est une section dans le département de langue romane qui comporte aussi l'italien, l'espagnol, le portugais et le français. Alors on a décidé de parler de cette section française de l'université hébraïque de Jérusalem parce qu'elle est méconnue, on va dire. Et parfois, on a des, non pas des stéréotypes, mais on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire avec du français ? Qu'est-ce qu'on va faire avec la littérature française en Israël ? À quoi bon ? Bref. Eh bien c'est une fausse idée parce qu'on peut faire plein de choses aujourd'hui et c'est pour ça qu'on a voulu vous recevoir. Alors expliquez-nous comment ça fonctionne, ce département de littérature. Alors tout d'abord, au niveau du fonctionnement général, je voudrais préciser qu'en Israël, quand on fait des sciences humaines, on choisit deux rougimes, donc deux départements dans lesquels on étudie. On est obligé d'étudier deux choses en même temps. C'est ça. Donc on ne choisira pas uniquement le français, mais on le jumellera avec autre chose qui peut être la littérature générale, mais aussi complètement autre chose, la psychologie, voilà, ce qui nous intéresse. Donc on ne se limite pas au français quand on choisit de faire un BA dans la section de français de l'université hébraïque. D'accord. Donc ça, c'est un point important. Ça veut dire que ça ne nous enferme pas dans un domaine qui, a priori, n'a pas de débouchés. Mais ça aussi, c'est faux. Ça aussi, c'est faux. Alors bien sûr, pour les passionnés de littérature qui veulent continuer là-dedans, c'est évident. Il y a aussi la traduction, bien évidemment, mais ce n'est pas tout. Parce qu'aujourd'hui, avoir le français dans son CV, c'est un gros atout en Israël, que ce soit dans la banque, dans l'administration, dans le droit, dans les affaires, on sait qu'avoir des intermédiaires qui permettront de communiquer avec le public francophone qui est de plus en plus nombreux, eh bien, c'est un grand plus que les employeurs considèrent avec de plus en plus d'intérêts. Alors, votre département est un petit département au sein de l'université hébraïque de Jérusalem. Est-ce que vous êtes les seuls où on peut apprendre la littérature, notamment ? Ou est-ce qu'il y a un autre département en Israël qui fait ça ? Alors, il n'y a plus que deux départements en Israël qui proposent un programme de français. Il y a d'une part le département de français de Bar-Ilan, qui est très dynamique lui aussi. Et il y a notre département de français à l'université hébraïque de Jérusalem. Les autres, soit ont fermé, soit n'ont jamais existé. Donc, pour quelqu'un qui veut rester à Jérusalem et qui veut étudier dans l'université, qui est quand même la première du pays, c'est quand même un point important à savoir. Alors, qu'est-ce qu'on enseigne ? Qu'est-ce que vous enseignez, vous, personnellement ? Et puis, plus largement, au sein du département, qu'est-ce que les étudiants vont apprendre ? Alors, le focus est bien entendu tout d'abord sur la littérature française, c'est-à-dire qu'on propose à la fois des cours panoramiques qui donnent un regard très large sur l'ensemble de la littérature française. Il y a des cours plus spécialisés, plus focalisés sur des courants littéraires, sur des périodes, le classicisme, le réalisme, etc. Des cours plus transversaux qui permettent d'élargir les horizons, comme par exemple un cours que je donne sur la mélancolie dans la littérature française ou sur les rapports entre textes et images. Donc là, c'est beaucoup plus large. C'est beaucoup plus large et ça permet vraiment d'ouvrir des perspectives moins connues, surtout pour ceux qui arrivent quand même de France où ils ont passé le bac de français. Ça leur permet de sortir des sentiers battus. Mais on a aussi fait tout un travail, en fait, de collaboration au sein de l'université où on a trouvé dans les différents départements tous les cours qui avaient un rapport avec la culture française, même s'ils n'étaient pas donnés dans le département de français. Et on les propose dans le programme. Donc ça, c'est nouveau, ça ? Ça, c'est élargi, oui. Donc on a à la fois des contributions en histoire de l'art sur l'impressionnisme ou sur Paris, capitale du XIXe siècle. On a des cours donnés par des historiens sur le Moyen-Âge français, sur la Révolution française. On a vraiment tout un éventail maintenant de cours proposés par des spécialistes de divers domaines qui mettent le focus sur le français. Alors, est-ce que les étudiants qui suivent ces cours sont plutôt francophones ou sont plutôt israéliens, c'est-à-dire que non francophones ? Parce que bon, c'est quoi, en général ? Étonnamment, ça m'a beaucoup étonnée. Moi, ça ne fait pas longtemps que je suis à l'université. Là, ça va faire quatre ans. La majorité de mes étudiants sont des Israéliens. Qui ne parlent pas français. Au départ, alors soit ils ont quelques petites bases, mais vraiment pas grand-chose. Donc, ils ont en fait, en parallèle, des cours de langue très intensifs pour arriver à être capables de lire et d'écouter du français au bout d'un an et demi, deux ans. J'ai quelques francophones, bien sûr. Et pour eux, je dois dire que c'est quand même la belle vie parce qu'ils ont beaucoup plus de facilité. Et c'est vrai que pour réussir à avoir leur BA global, c'est-à-dire pas seulement en français, mais aussi dans l'autre catégorie qu'ils ont choisi, eh bien, ces cours de français qu'ils font avec beaucoup plus de facilité, leur sont extrêmement utiles. Mais bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on peut obtenir un BA plus facilement. Ça peut nous aider. Vous nous l'avez dit, il y a des débouchés auxquels on ne pense pas forcément. Et puis, c'est aussi passionnant, la littérature. Je trouve aussi. J'imagine que vous avez quand même quelques passionnés. J'ai des passionnés. Même chez les Israéliens, il y en a vraiment qui adorent découvrir cet univers qu'ils ne connaissaient pas encore et qui ont envie de continuer là-dedans. C'est ça qui est touchant pour vous en tant que maître de conférence ? C'est ça qui vous anime le plus, qui vous booste ? Eh bien, je dois dire qu'au départ, j'étais assez frustrée quand même d'enseigner le français dans une université étrangère, d'enseigner la littérature française, parce que je me disais que le niveau ne serait jamais comparable à ce que j'aurais connu en France si j'avais enseigné en France. Mais justement, d'être en contact avec des étudiants qui n'arrivent pas avec des préjugés sur une matière barbante qu'ils ont dû passer au bac, mais qui découvrent vraiment un univers et que c'est moi qui le leur fais connaître, c'est très, très exaltant. Et j'aime beaucoup, beaucoup cette relation particulière de l'initiatrice, en fait, qui leur permet de pénétrer dans un monde qu'ils n'auraient pas connu autrement. Alors, au-delà de ça, ce qui est très intéressant, et là, je pense vraiment aux francophones qui sont arrivés depuis pas très longtemps, qui ont éventuellement passé leur bac, qui sont arrivés au niveau bac, qui ont passé leur bac en Israël et qui n'ont pas encore un super niveau d'hébreu pour étudier, se lancer dans des études X ou Y et qui sont passionnés aussi, qui aiment la littérature, qui regrettent parfois les beaux textes, les émissions culturelles, la bibliothèque nationale, je ne sais pas, en tout cas, qui ont un attachement très proche avec les textes de la littérature française. Eh bien, de se pencher sur, éventuellement, suivre un biais dans votre département, d'autant qu'en plus, vous avez des échanges universitaires vraiment passionnants. Alors, c'est dans le cadre du programme Erasmus ? Alors, c'est principalement dans le cadre du programme Erasmus qui est extrêmement mis en valeur dans l'université hébraïque de Jérusalem. Donc, on a très souvent des étudiants qui partent faire au moins un semestre, voire deux semestres dans des universités françaises ou francophones. Ça peut être aussi en Suisse, en Belgique. Et puis, il y a aussi des accords plus spécifiques. Par exemple, on a énormément d'étudiants qui vont passer une année à Sciences Po Paris. Et on est en train de travailler aussi en collaboration avec l'ambassade de France pour mettre en place, on espère, dans un futur assez proche, d'autres accords interuniversitaires qui nous permettront d'augmenter encore ces échanges entre Israël et la France. Voilà. Alors, encore un moyen de créer des ponts, peut-être, entre les Israéliens qui ne connaissent pas les francophones. Et puis, les francophones, si chacun apprend la culture de l'autre, eh bien, ça peut être vraiment, je pense, un match très, très intéressant. Alors, petit département, ça veut dire quoi ? Un suivi particulier auprès des étudiants ? Alors, j'utiliserais presque l'adjectif de familial. Et ça, pour des étudiants, surtout, qui sont Olim Khadashi, mais un peu perdus dans cette grande machinerie qu'il est difficile de comprendre, c'est quand même très important. C'est-à-dire que les enseignants connaissent chaque étudiant personnellement. Ils ne sont pas 300 dans un amphithéâtre complètement perdu et qu'ils peuvent vraiment se tourner vers les enseignants pour toute question, pour tout problème. Et ce rapport-là, je le vois avec les étudiants Olim Khadashim que j'ai, ça leur donne énormément d'assurance et de sécurité. Quels sont les cours qui ont le plus de succès ? Alors, les étudiants, justement, ont beaucoup aimé les cours plus transversaux. J'ai vu, par exemple, celui sur la mélancolie ou celui sur les rapports en texte et image qui construisent aussi des ponts, en fait, entre la littérature et les autres arts qui permettent de voir les rapports, la conflictualité ou la fascination mutuelle entre littérature et peinture, par exemple. Eh bien, ça, ce sont vraiment des chemins qu'en général, ils n'ont pas encore empruntés. Et je vois qu'ils s'intéressent beaucoup, par exemple, à écrire des séminaires. Le concept de séminaires est un concept de l'université israélienne, donc des petits travaux de recherche pour terminer le BA. Et ce sont souvent vers ces cours-là qu'ils s'orientent. Ils ont envie d'aller plus loin. OK, c'est ça, ce qui vous a motivé à aller chercher dans les différents départements de l'université d'autres professeurs qui enseignent. Oui, j'ai vu que ça pouvait être très enrichissant, de créer des ponts aussi interdisciplinaires. Alors, je reviens sur ce thème parce que parfois, on a vraiment l'impression, quand on dit, j'étudie littérature française, et c'est sûrement vraiment un réflexe complètement inadapté. Qu'est-ce que tu vas faire ? En plus, en Israël, littérature française, mais c'est n'importe quoi. Je voudrais vraiment qu'on insiste sur ça parce qu'on comprenne que ça peut être un tremplin. Et puis, c'est aussi une connaissance de soi d'aller à la rencontre de la littérature française. Oui, en effet. Et puis, de façon purement technique aussi, le BA, quel qu'il soit, est surtout le moyen de passer en MA pour ceux qui veulent continuer leurs études. Et le BA ne limite pas ensuite le choix du MA. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait continuer ses études dans un autre domaine du moment qu'on a un BA en poche. Donc, on peut, en fait, je voudrais presque dire, avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire passer trois années à faire quelque chose de passionnant, de motivant, d'enrichissant, et aussi de plus facile. Quand on est au Léjadach de France, c'est plus facile d'être en département de français. Et on peut ensuite, muni de cet atout, s'orienter vers autre chose si on sent qu'on a envie de sortir de ce domaine spécifique. Vous suivez vos étudiants après. Vous savez ce qu'ils deviennent ? Comme ça fait uniquement 4 ans que je suis à l'université, non. Non, vous n'avez pas de recul. Je n'ai pas encore ce recul, là. D'accord. OK. Alors, juste pour préciser, vous, personnellement, vous êtes maître de conférences, vous enseignez, mais je voudrais insister pour dire que ça ne vous empêche pas de faire d'autres choses grâce à cette connaissance que vous avez de la littérature, grâce aux études que vous avez faites. Ça vous permet aussi de rayonner ailleurs. Vous écrivez, vous faites plein de choses. Donc, ce n'est pas du tout réducteur comme chemin. Oui, en effet. De toute façon, être maître de conférences, ça veut dire, bien sûr, enseigner, mais surtout, surtout, faire de la recherche. C'est ce qu'on sait moins quand on n'est pas dans le monde de l'université. Et la recherche, c'est vraiment une partie très importante de mon activité. Là, j'écris sur un écrivain contemporain qui s'appelle Pierre Michon. J'écris un essai sur son oeuvre. Et je suis absolument passionnée par ce que je fais. Je pense que j'ai beaucoup de chance d'avoir trouvé ça en Israël. Voilà, c'est pour ça que c'était bien de vous recevoir, de parler de l'Université Hebraïque de Jérusalem, de la section française de l'université. On espère qu'on aura peut-être donné d'autres perspectives à vous, jeunes étudiants, qui vous préparez l'année prochaine à étudier. En tout cas, est-ce qu'on peut vous contacter, peut-être, si on a besoin d'informations, si on n'est pas sûr, si on veut un petit conseil avant de s'inscrire ? C'est possible ? Avec plaisir. Je suis aussi, en fait, la conseillère du département de français. C'est-à-dire que c'est à moi qu'il faut s'adresser pour toute question, que ce soit avant l'inscription, pendant, après. Je suis vraiment la porte. La bonne personne. C'est formidable, ça. où vous trouverez mes coordonnées sur le site de l'université. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes les questions. Je redonne votre nom, Yona Anart Marmor. Vous la trouvez sur le site de l'université. On mettra le lien sous la vidéo. Merci beaucoup, beaucoup d'être venus et de nous avoir éclairés sur encore un domaine, un point important, comment ça marche en Israël. Vous saurez tout maintenant sur la section française. Merci. Au revoir. A bientôt. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? C'est tout de suite sur Studio Qualita.